Bonjour à tous, je vous envoie un petit tuto si vous voulez créer quelques activités interactives que vous pourrez éventuellement envoyer via l'ENT à vos élèves si ça fonctionne. Donc ici, pour créer l'activité, il faut vous rendre ici dans les applications. Dans ce premier tuto, je vous propose peut-être de voir les exercices et évaluations. J'ai déjà créé quelques exemples pour vous montrer, je vous les ai partagés, donc je vais vous montrer maintenant comment je les ai créés. Donc ici, je vais prendre celui-ci par exemple. Donc en fait, dans ce genre d'exercice et d'évaluation, vous pouvez intercaler des documents que les élèves devront consulter, ainsi que des questions de différents types. Donc pour intégrer le document, c'est assez simple. Donc vous indiquez un titre qui apparaîtra ici dans la barre de navigation pour l'élève. Et ensuite, vous insérez votre document. Alors ça peut être soit une image, soit une carte, soit une photo, soit une description, soit un texte, enfin ce que vous voulez. Ça peut même être une vidéo, un son. Donc ici, pour intégrer des photos, vous pouvez joindre une pièce, un son, une vidéo, vous pouvez faire des tableaux. Donc là, ça se déroule comme un traitement de texte classique. En dessous, j'ai ajouté des questions. Donc ici, par exemple, j'ai ajouté une question QCM. Voilà. Je donne mon énoncé. Je prévois en dessous mes réponses. Je dois bien sûr préciser quelle est la bonne réponse. N'oubliez pas de cocher. Ici, vous pouvez également changer le mode de correction, soit vous dites qu'aucun point n'est attribué s'il y a une ou plusieurs erreurs dans la réponse. Si plusieurs réponses sont à cocher, vous pouvez le préciser dans l'énoncé. Vous pouvez également indiquer en dessous une aide à la réponse. Donc ici, l'élève a y accès. Et lorsque l'élève aura terminé sa composition, il pourra avoir des explications sur la réponse. Donc il verra s'il a bon ou s'il a faux. Et il aura ici l'explication de la réponse si vous en avez prévu une. Donc ça, c'est pour les questions de type QCM. Vous pouvez également attribuer un nombre de points. Donc un point, deux points, trois points, dix points. Hop, je reviens là. Donc vous pouvez bien sûr, comme je l'ai fait, intercaler plusieurs documents, plusieurs questions. Sachant qu'il y a divers types de questions. Donc ici, par exemple, sur la question 3. J'ai fait des questions d'association. Donc par exemple, ici c'est la réponse. Et là, c'est l'étiquette que l'élève va devoir associer. Donc le même principe. Et puis n'oubliez pas surtout d'indiquer les points. Parce que sinon, à chaque fois, il va mettre zéro. Par défaut. Alors comment on ajoute des questions maintenant ? C'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Comment on ajoute des questions ? Vous voyez ici, ajouter un élément. Je clique. Et là, qu'est-ce que je veux ajouter ? Un énoncé ou une question. Lorsque je clique sur énoncé, il me met le traitement de texte. Donc je n'ai plus qu'à le faire. Ici, si je veux supprimer, hop, voilà. Oui, je vais supprimer ça. Et si j'ajoute une question, il me propose différents types de questions. Donc là, vous pouvez, quand vous mettez votre souris dessus, il vous indique. Normalement. Je l'épaule. Donc là, c'est des réponses courtes. Une réponse simple, donc ça va être une réponse courte. Hop. Ou alors, vous avez ici du texte à rédiger. C'est une réponse ouverte. Ici, vous avez les réponses multiples. Ici, les QCM. Là, les déplacés, les associations. Ici, vous avez des mises en ordre. Donc là, ça peut être intéressant peut-être pour les chronologies ou dans les compréhensions orales en langue peut-être avec des événements qu'il faudrait reclasser dans l'ordre par rapport à ce qu'on a entendu. Ici, c'est des textes à trous classiques. Ici, ce sont des zones à remplir avec du texte. Donc vous pouvez mettre une image en fond et établir des zones dans lesquelles l'élève peut inscrire une légende. Et ici, pareil, sur des zones à remplir sur des images. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc ça, je vous montrerai par la suite comment on définit ça. Donc quand l'élève entre dans l'activité, il voit ici un résumé. Donc il voit pour quand le sujet est à rendre et quelle est la durée estimée. Ici, la description de l'activité. Donc vous pouvez y indiquer par exemple les objectifs. Ensuite, l'élève voit les différents documents. Il peut naviguer soit en cliquant sur suivant, soit ici dans la barre. Voilà. Sur la question 1, aide à la réponse. Voilà. Donc il voit ce que j'avais prévu. Et voilà, voilà. Hop. Au niveau de la correction, voilà ce que ça donne. Donc une fois que l'élève aura terminé, vous avez donc le score automatique. Ça, c'est les questions qui s'auto-corrigent toutes seules. Donc type QCM, où vous avez précisé les bonnes réponses. Et ensuite, ici, on a sur deux points des réponses que l'enseignant doit corriger. Parce que c'est si l'élève devait mettre une petite réponse ou un commentaire, etc. Donc là, bien sûr, il faut relire la copie et vous corriger. Ou alors, il faut faire des évaluations qui se corrigent automatiquement. Donc uniquement avec des QCM et des images à déplacer, etc. Ensuite, vous pouvez mettre un commentaire général sur la copie. Et puis vous voyez, Donc là, il a la question, il a la réponse, l'explication de la réponse, pardon, je cherche mes mots. Là, c'est ce que j'avais écrit dans « Explication de la réponse ». Donc comme ça, ça vous évite de devoir répéter dans le commentaire que l'élève avait faux parce que la réponse était là. Et puis, ce commentaire, on peut le faire un peu plus important. Voilà, ça vous permet également, à l'aperçu de la correction, de vérifier si vous avez bien attribué les points sur les questions. Donc là, je l'ai fait très rapidement, c'est pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est la question sur le déplacé. Hop, je vous montre. Voilà, enfin, vous regarderez, n'hésitez pas, les choses sont partagées. Donc là, il faut, voilà, par exemple, voilà, donc il faut remettre au bon endroit. Voilà. Alors maintenant, comment dire aux élèves de voir ? Il faudra leur recommander ici, lorsqu'il y a « Filtré sur », il faut ici qu'ils cochent, qu'ils vérifient. Donc ça, vous pouvez leur dire que, alors, bien sûr, je ne l'ai pas coché. Exercice et évaluation, voilà, il faut le faire apparaître. De cette manière, dès que vous ferez figurer un nouvel exercice ou évaluation, eh bien, l'élève ira, aura un petit message. Tel professeur vous a mis un exercice, voilà. Donc, dès qu'il rentrera sur l'ENT, il le verra. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous voulez plus d'explications, si vous vous lancez et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez me contacter, bien entendu. Allez, bon courage ! Sous-titrage ST' 501